Hello, j'espère que tu vas bien. Nouveau podcast et encore un thème différent de d'habitude. Je sais pas pourquoi, là en ce moment j'ai envie de changer un peu de thème. On va parler d'argent. Et si tu n'es pas très à l'aise avec l'argent, si tu as peut-être des croyances par rapport à l'argent, si tu penses que l'argent c'est sale, c'est moche, que si tu es riche tu es un égoïste, eh bien je t'invite, si tu es prêt à ouvrir ton esprit, à écouter ce numéro du podcast. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques années et même pas, peut-être il y a deux ans en fait, j'avais une image très négative de l'argent. J'avais une relation à l'argent qui était assez, j'allais dire malsaine, pas malsaine, mais en tout cas j'aimais pas l'argent quoi. J'aimais pas l'argent, j'aimais pas tout ce qui se rapportait à l'argent, j'aimais pas voir des personnes riches, j'aimais pas voir des vêtements de marque, j'aimais pas voir des gens qui s'autorisaient à s'acheter des choses qui coûtent cher. Et du coup ma relation à l'argent était vachement biaisée. Aujourd'hui ma relation à l'argent elle est totalement différente et en fait pour moi aujourd'hui l'argent c'est juste un moyen de kiffer plus ma vie et aussi de faire kiffer les autres. C'est juste un moyen d'échange pour moi, c'est juste une forme d'énergie qui me permet d'être un peu plus moi, qui me permet d'avoir plus de liberté, de liberté de déplacement, de liberté matérielle, de liberté d'esprit. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un gros travail pour désinguer toutes les fausses croyances que j'avais dessus. J'ai baigné moi dans une, déjà un pays, la France où il y a une croyance c'est que l'argent c'est sale, l'argent c'est moche et que dès que tu vois quelqu'un qui va rouler en Ferrari, tu vas te dire qu'est-ce qui se la pète, qu'il est arrogant, qu'il est égoïste. Tu vas dans d'autres pays, tu vas aux Etats-Unis, le mec qui roule en Porsche, on lui fait des clins d'oeil et on lui dit bravo pour sa réussite, mais en France on n'est pas trop comme ça. Et tu m'aurais dit ça, moi j'aurais été plutôt tendance il y a quelques années à vouloir aller cracher sur la Ferrari en disant mais putain mais il y a des enfants ils crèvent de faim en Afrique et toi tu as une Ferrari, bref. Et en fait bah tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit et que l'argent encore une fois c'est juste une énergie. Et il y a une croyance par exemple qui est celle de bah plus tu as d'argent, plus tu gagnes de l'argent, plus tu es riche, plus tu envoles aux autres. Et cette croyance qu'en fait c'est comme si l'argent global du monde c'était un gâteau et que plus ta part du gâteau va être grosse plus ça va diminuer la part des autres. Et du coup bah ça c'est vraiment une croyance qui peut t'empêcher de te dire bah j'ai envie de gagner plus parce que tu peux te dire bah oui mais si je gagne plus et c'était mon cas pendant longtemps je suis égoïste quoi je vais quand même pas gagner 3000 euros 5000 euros 10 000 euros 15 000 euros par mois parce que si je fais ça attends il y en a ils crèvent de faim et voilà. Le truc qu'il y a à comprendre c'est que en fait la part du gâteau elle n'est pas partagée comme ça et plus tu vas gagner de l'argent plus tu vas aussi en dépenser et en injecter dans le système collectif et donc plus tu vas créer de la valeur. Et cette croyance de plus tu vas gagner de l'argent plus tu vas en voler aux autres elle est totalement fausse. Pourquoi ? Parce que plus tu vas en gagner plus tu vas aussi en dépenser en investir et tu vas faire fonctionner les commerçants parce que tu vas peut-être acheter une maison tu vas peut-être acheter une voiture tu vas peut-être augmenter ton lifestyle et donc en fait l'argent que tu gagnes tu vas le reverser à l'extérieur et c'est un argent que tu n'aurais pas reversé à l'extérieur si tu ne l'avais pas gagné évidemment. Donc tu peux déjà désinguer cette croyance de plus je gagne de l'argent moins les autres en auront puisqu'elle est totalement juste mathématiquement fausse. Et tout simplement l'argent en fait il va te faire devenir plus qui tu es maintenant parce qu'il y a une deuxième croyance qui peut être bah oui mais l'argent du coup ça rend con ou ça rend égoïste ou ça rend arrogant ou mais en fait si tu es con de base l'argent va te faire devenir encore plus con. Si tu es altruiste de base l'argent va te faire devenir encore plus altruiste. Si tu es bref en gros c'est un accélérateur de toi l'argent et ça va juste faire être plus toi. Donc si tu crois qu'aujourd'hui tu es quelqu'un d'altruiste et que si tu gagnes beaucoup d'argent bah tu vas forcément devenir égoïste bah en fait c'est juste pas le cas parce que si tu es altruiste et que tu as envie d'en donner aux autres bah plus tu vas en avoir plus tu vas en donner aux autres plus tu vas le partager plus tu vas faire des cadeaux à tes proches et plus tu vas redistribuer ta richesse à toi à l'extérieur. Et donc ma relation à l'argent aujourd'hui elle est beaucoup plus fluide je dis pas qu'elle est parfaite mais voilà on m'a souvent passé le message moi de l'argent c'est sale et donc je te disais dans mon pays mais aussi dans ma famille où j'entendais souvent ah ouais mais lui c'est un salaud de riche quoi où c'est un c'est un comment un égoïste de riche il pense qu'au fric et tout mais est-ce que tu peux aimer l'argent sans penser qu'à toi ? Est-ce que tu peux aimer l'argent tout en étant altruiste ? Est-ce que c'est obligé d'être égoïste et de penser qu'à toi et de ne penser qu'au fric en ayant de l'argent ? Parce qu'en fait il y a juste un juste milieu entre l'extrême de ah non je rejette l'argent l'argent c'est sale j'ai pas besoin d'argent moi je suis quelqu'un d'un être immatériel je suis un être immatériel j'ai pas besoin d'argent et l'extrême inverse qui est de ah ben ouais je veux gagner je veux de l'argent dans ma vie il n'y a que l'argent qui compte les êtres humains je m'en fous est-ce qu'on peut voir qu'au milieu il y a quelque chose est-ce qu'on peut voir que tu peux être très empathique très porté vers les autres très généreux tout en étant extrêmement riche et en gagnant beaucoup d'argent ben en fait juste oui ça existe sauf si tu décides de croire que forcément si tu as de l'argent tu es un salaud mais l'argent c'est juste un moyen d'échange entre les gens d'échange des valeurs donc c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu vas que tu vas devenir égoïste ou autre chose bref j'ai j'ai il était un peu décousu ce podcast mais je voulais juste partager la différence que ça fait dans ma vie aujourd'hui ma relation à l'argent tout n'est pas pacifié chez moi parce que je me traîne encore des petites couches de croyances etc mais aujourd'hui juste je kiffe me dire ben en fait je peux avoir une vie financière abondante et épanouissante tout en tout en aidant les gens à changer leur vie tout en étant altruiste et sans me considérer comme comme un égoïste qui ne pense qu'à l'argent et non je ne pense pas qu'à l'argent mais est ce que l'argent est important pour moi aujourd'hui bah ouais parce que je sais que ça me permet juste d'être plus moi de kiffer plus ma vie de vivre plus mes rêves et donc en vivant plus mes rêves en étant plus épanoui bah d'être plus inspirant pour les autres de distribuer plus de jouets de bonheur autour de moi et c'est tout voilà n'hésite pas à me dire comment tu as perçu ce podcast n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui peut-être tu te dis bah sa relation à l'argent c'est c'est assez compliqué pour lui peut-être que ça pourra l'inspirer je te dis à très bientôt tu